Les Clermontois et les Racingmen ont célébré un hommage à Georges Lautner plus ou moins volontairement. Les Clermontois en montrant qui c'est Raoul ici au stade Michelin et les Racingmen en prenant une valise. Donc tour d'honneur mérité pour Clermont qui s'est imposé 47 à 14 mais surtout qui a signé une 67ème victoire consécutive top 14 et H-Cup. Plus de 4 ans d'invincibilité ici au stade Marcel Michelin. C'est impressionnant, les Clermontois on vous l'a dit ont marqué donc 6 essais, on va vous montrer les plus beaux, on va vous donner quelques réactions aussi. Les plus beaux essais sont arrivés par Benoît Cabello notamment, le talonneur en position déliée. Les Clermontois sont rentrés très vite dans ce match absolument déchaîné, intouchable, irrésustible. Regardez comment Cabello en l'absence de Kaiser plante cet essai en coin. Ils sont même allés jusqu'à mener 40 à 0 alors qu'ils avaient été accrochés ici même par Brive il y a une quinzaine de jours. Pour l'essai de Regan King, ensuite en deuxième période sur une percée de l'inévitable Sivivatu, c'est Jean-Marcelin Butin qui va aller inscrire un essai assurant déjà le bonus au Clermontois. Et parmi ces essais, un inscrit par le revenant Julien Malzieux, souvent blessé, beaucoup de pépins physiques. Il faisait son retour aujourd'hui et il a marqué six mois après son dernier essai. Du coup, au micro de Philippe Fleiss, il était particulièrement radieux. Tout le monde parlait de ces fameux quatre ans d'investibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, on avait un peu peur de le perdre. Ça a regonflé tout le monde, tout le monde s'est remobilisé. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 47-14. Franchement, si on nous avait dit ça avant le match, je pense qu'on n'y aurait pas cru. Donc on va profiter parce que ça fait vraiment du bien devant une belle équipe comme ça du Racing. Je pense que c'est une grosse, grosse performance. J'avais hâte de retrouver un peu le groupe pro. Et voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Je pensais rentrer un tout petit peu et au final, j'ai joué une mi-temps. C'est génial, franchement. C'est difficile, mais ça fait plaisir de retrouver le rythme. Malzieux de retour. La première information, c'est donc la victoire de Clermont. La deuxième, c'est la défaite du Racing. La très lourde défaite du Racing Métro. 47-14, l'abattement lors du retour au vestiaire de la part des joueurs du Racing, comme ici Camille Girondeau. Comme à Toulon, comme à Toulouse. Le Racing est un prétendant au titre à charger face à l'une des grosses écuries du championnat. Un résultat qui n'est pas du tout, évidemment, dans la ligne de mire des nouveaux entraîneurs. Travers et l'habite. On attend le Racing en haut du classement. Le Racing était 9e avant ce match ici à Clermont. Du coup, écoutez, toujours au micro de Philippe Fleiss, les réactions tristes et abattues à la fois du capitaine Henri Chavancy, mais aussi du président Jacqui Lorenzetti. C'est un petit coup de massue, je vous avoue qu'on est un petit peu sonné. On n'a pas trop compris ce qui nous est arrivé. Je ne pense pas que ce soit un manque d'envie. Je crois qu'on a été dépassé par cette équipe de Clermont-Ferrand. C'est très décevant. On a presque un sentiment de honte, surtout de faire cette prestation avec le maillot ciel et blanc sur les épaules. Ça fait mal. Aujourd'hui, on prend une sévère leçon. Une leçon de rugby. Une leçon tout court. Une leçon de volonté. Une leçon d'envie. C'est une humiliation. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je pense que certains, aujourd'hui, n'ont pas été à la hauteur de leur maillot. N'ont pas été à la hauteur de leur réputation. N'ont pas été à la hauteur, tout simplement, du statut de joueur de rugby. On est en totale solidarité avec les coachs et les préparateurs physiques et tout le staff. Et il faut que des choses changent dans le comportement. Merci, Paul. Ne nous fâchons pas, disait Georges Lautner. Ce n'est pas sûr qu'il n'y ait pas de colère cette semaine du côté du Plessis-Robinson. Dernière image, celle du deuxième ligne sud-africain Rondré-Kruger, deuxième ligne des Springbok, qui est partie en courant de Clermont pour essayer d'attraper l'avion de 17h40 et assister au match France-Afrique du Sud ce soir au Stade de France. Dernière info, la note du match que les abonnés qui ont apprécié de voir huit essais cet après-midi ici à Michelin-Andonné. Oui, 14.05 sur le sourire de Julien Malzieux et des Clermontois qui seront vendredi soir prochain à Perpignan.